bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler dissuasion avec porté au standard 2 l'avion ravitailleur a330 mrtt aura une capacité de guerre électronique le 8 octobre à Saint-Dizier pour le 60e anniversaire des forces aériennes stratégiques les phases de l'armée de l'air et de l'espace française le ministre des armées sébastien le cornu a insisté sur la crédibilité technologique de la dissuasion laquelle est sans cesse questionné remise sur le métier pour garantir dans la durée la supériorité des capacités de pénétration de la composante nucléaire aéroportée sur les systèmes de défense adverse d'où la décision annoncée à cette occasion de faire évoluer le rafale vers le standard f5 pour permettre la mise en oeuvre du futur missile hypervélos asn 4g air sol nucléaire de quatrième génération et de lancer le développement d'un drone furtif censé l'accompagner le standard f5 est une véritable révolution pour nos forces aériennes bien qu'il se base sur le même avion le rafale c'est un changement au moins aussi profond que le passage du mirage 2000 n au premier rafale a souligné monsieur le cornu et cette révolution est celle de l'essor de la connectivité a-t-il ajouté ainsi afin de déjouer des défenses aériennes adverses souvent danses et toujours plus perfectionné le rafale f5 devra être en mesure d'interagir avec d'autres capteurs et effecteurs déportés au sol en vol comme dans l'espace à expliquer monsieur le cornu le drone de combat furtif dont le développement a été confié à dasso aviation et qui bénéficiera des avancées obtenues par le démonstrateur neuron et bien tiendra un rôle déterminant il est ainsi prévu que le rafale puisse être accompagné par un drone de combat furtif qui pourra l'appuyer dans la reconnaissance le combat air air comme les missions air sol sa furtivité son positionnement au devant du rafale lui préparera le chemin il facilitera la pénétration à détailler monsieur le cornu cela étant dans son discours le ministre a omis de citer le système de combat aérien du futur scaf et le prochain standard de la vie de l'avion ravitailleur à 330 mrt t phoenix mis en oeuvre par la 31e escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégique laquelle fait partie des faces les travaux sur le développement du standard 2 de la 330 mrt t ont été confiés par la direction générale de l'armement dj à airbus en octobre 2023 peu de détails sur leur contenu ont alors été donnés si ce n'est qu'ils mettront notamment l'accent sur la connectivité l'idée est de faire de cet appareil un nœud de communication à haut débit ainsi que sur les capacités d'autoprotection dans un entretien publié par airbus le 8 octobre le général stéphane virem le commandement des forces aériennes stratégiques le cofas en a dit un peu plus le phoenix a révolutionné le transport et le ravitaillement stratégique a-t-il d'abord souligné et ce n'est pas fini étant donné qu'airbus met actuellement au point le système a3r pour automatique air to air reflowing afin de ravitailler des aéronefs en vol automatiquement s'agissant de la 330 mrt t porté au standard 2 le cofas a évoqué la connectivité le volet de guerre électronique visant à améliorer la survivabilité de l'appareil et donc du raid nucléaire et d'ajouter ces évolutions nous permettront d'accroître notre capacité à conduire des opérations aériennes complexes le but est de conserver tout notre crédit dans un environnement qui sera de plus en plus contesté jusqu'à présent la seule capacité de guerre électronique prévue pour la 330 mrt t porté sur la connectivité avec le projet mélissa marché d'élaboration d'intégration et de soutien des stations sat com aéronautique en effet selon les explications données par la le dga en 2022 celui ci doit permettre de maintenir la connexion en banca militaire et civil avec le commandement ou entre aéronefs dans un environnement de brouillage électromagnétique par l'adversaire ou dans des conditions de vol très dégradé par la météorologie j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro à suivre